Salut! Je suis FX et je suis en compagnie de PL et Alex. Vous allez bien les mecs? Ça va, ça va bien toi les mecs! Ça va bien toi les mecs? Une autre belle journée de travail et une belle soirée en perspective parmi nous. Donc avec plusieurs sujets à aborder, puis beaucoup de plaisir comme toujours. Bienvenue au Figuro Geek Show, c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Ben oui, on commence avec la technique de bière et vendre des bières mais on n'a pas de vin. En tout cas, vous voyez, quand vous allez écouter celui-là, vous allez avoir vu l'autre d'avant. Il a été censuré un peu. Ouais, t'es trop chou en disant la bonne gueule. Donc aujourd'hui, je vais commencer à m'introduire. Je vais boire une petite Guinness. Et juste pour l'occasion, je n'ai pas de verre à Guinness. Bon, on a des verres Slee-Man. C'est ça. Slee-Man! Slee-Man! Toujours bon! Toi PL! Ben moi, dans le fond, j'ai une... Je vais mettre la bouteille sur la table. Oui, ben, je vais la mettre. Ben, il y a bien que jaune, c'est ça, à voir. Donc, la Dunham, c'est une... Brasserie Dunham! Oui! Donc, c'est une berlinaire... Mellon... Wise! Donc, c'est pas mal... Une bière... Une berline. Une bière allemande. Une bière allemande. Donc, c'est une bière... Ben, c'est ça, c'est une bière blanche. C'est peut-être une bière berliner, peut-être, parce qu'elle vient de Berlin. L'étiquette est vraiment louche, t'as eu. Quoi, c'est... Il y a vraiment besoin d'étiquette de bière allemande. Ben, on dirait qu'ils ont fait un concours. T'sais... Demandez à vos enfants de dessiner. On dirait qu'ils ont appris des cigares qui a dessiné l'étiquette. Effectivement. C'est une bière qui est assez spéciale. J'avais jamais goûté ça avant. C'est une bière sûre. Donc, il y a vraiment un goût. C'est bon. Moi, j'aime ça parce que j'aime les trucs sûrettes, mais... Il y a pas de citron ni rien qui est rajouté. C'est vraiment la fermentation du blond qui fait que c'est sûrette. C'est une bière de quelle pourcentage? 3,9%. Donc, qui est pas vraiment forte. Et... Là, j'ai une grosse bouteille. Et j'ai une petite bouteille ici qui est une blonde, une lager. Donc, Hel. Gruden. Gruden. Qui est une bière qui a été brassée sans amertume censée. Donc, je vais essayer ça. Aucun ressentiment. C'est ça. Ils l'ont brassée et il était joyeux. Moi, je me suis pris... La semaine passée, j'avais des bières de la micro-bolasserie de Grimoire. Puis là, j'ai pris deux autres bières. C'était la micro-bolasserie là. J'ai pris la Vitale qui est une bière au bleuet. J'en ai lancé les trois quarts sur la table avant qu'on commence l'émission. Fait qu'elle me reste plus bien bien. Elle sent bonne dans la table. Très bonne, oui. Puis l'autre que j'ai pas ouvert encore, c'est... Puis je vais m'watcher, mais je vais aller où? C'est la noire sœur. Le petit jeûne mot. Oui, parce qu'elle a une sœur noire sur la pochette. Et puis... Sur la pochette. Et puis, c'est une bière noire au chocolat. C'est 5 pour ça? Ah oui, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Moi, je suis vinageuse. Fuckin' man. Moi, ma bière, comme tout le monde le sait, 4.2% habituellement. À moins qu'il ait changé. 4.2%. Drought! Oui. Drought! Drought! C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Un jeu vidéo là. Let's go. J'ai deux petits sujets aujourd'hui. Je vais commencer par Life is Strange Before the Storm. L'épisode bonus. Farewell episode. Donc, qui est un épisode bonus pour ceux qui précommandaient le jeu. Ok. C'est sorti, dans le fond, cette semaine. J'ai joué l'épisode un petit peu plus court que ce qu'on est habitué. Normalement, les épisodes étaient environ 3h, 3h30. Là, l'épisode dure environ 1h15. Et c'est la dernière journée, dans le fond, quand Max déménage. Et que Chloé se ramasse tout seul avec la mort de son père et tout ça. Donc, c'est la dernière journée où ils sont ensemble. Et dans le fond, la mère qui a amené ça, là on reprend le rôle. Dans Before the Storm, on jouait le rôle de Chloé. Mais là, pour celui-là, on reprend le rôle de Max comme dans l'épisode original. Dans le fond, Before the Storm, c'est pas la saison 2. C'est vraiment un prequel. La saison 2 est en développement et c'est vraiment avec un nouveau cast. Il n'y aura pas de nouveaux personnages. Mais c'est ça, dans le fond, pour ce qui est de cette épisode... Ah oui, il a senti que j'avais quelque chose... Ton appréhension par rapport à ça. Parce qu'on avait bien gros aimé saison 1, qui est hallucinante. Saison 2, premièrement, en terme d'épisodes, il y en avait beaucoup moins. C'est ça, il y avait 2 épisodes de moins. Puis moi, dans le fond, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de substance. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait plus d'émotion et tout ça dans le deuxième. Mais moi, je trouve pas. Honnêtement, je trouve que ça a été vraiment un petit peu lancé comme ça. Sans avoir développé l'histoire assez. Peut-être, justement, il aurait dû se faire peut-être 5 épisodes. Trois, c'était vraiment trop court peut-être pour l'histoire que vous voulez raconter. Moi, j'ai pas eu un investissement émotionnel autant que dans le premier. Mais ce qui était le fun, parce que dans Before the Storm, Ashley Burke, c'est elle qui fait la voix de Chloé. Donc, qui fait pratiquement le jeu au complet. Parce qu'on s'entend si ton personnage est quand même assez fort. Dans Before the Storm, c'était pas elle parce qu'elle était sous un... Elle a fait partie d'une association d'artistes aux États-Unis. Puis comment ça marche, c'est quand t'as fait un ton nombre de contrats pour une association, ou quand t'es dans une association, faut que tu laisses la place aux autres. Et elle était rendue que c'était plus son tour. Fait qu'elle avait pas le droit de faire ce rôle-là. Fait qu'elle avait pas le droit de reprendre son rôle. Fait que pour Before the Storm, il y avait pris une autre actrice qui avait une voix similaire. Moi, ça m'avait un petit peu tombé, c'est une heure. Pis pour Before the Storm, l'épisode farewell, l'épisode bonus. C'est pour ça qu'ils ont attendu cette année. Pour que Ashley Birch soit retirée, dans le fond, de sa strike. Il appelle ça une strike, je peux bien comprendre ça. Une sanction. Une sanction, c'est ça. Dans le fond, elle était plus sous le coup de cette sanction-là. Donc, elle a pu reprendre son rôle. Ça faisait du bien. Pis Max, dans le fond, ils ont gardé la même actrice qui faisait la voix. Pis j'ai trouvé que c'était un épisode pas tellement long. Qui se passe toujours au même endroit. C'est dans la maison de Chloé. Pis dans la cour. C'est la même location, dans le fond. Pas d'école. Pas d'école, rien. C'est une journée. Pis c'est ça, si on t'arrête de faire comme des boîtes. Pis tout ça. Pas les boîtes, mais elle, Chloé t'arrête de faire du rangement. Pis disons, t'es allé la voir. Faut y annoncer, dans le fond, que nos parents vont déménager. Pis tout ça. C'est ça un peu l'histoire. Mais il y a quand même, j'ai trouvé que ça venait vraiment boucler la boucle. Dans le fond, du pur equal et du jeu original. Ça fait vraiment un jeu complet. Que dans le fond, quand t'as fini celui-là, t'as le goût d'aller refaire le premier. Ou de tout les refaire en ordre chronologique. Sinon, on pourrait faire cet épisode-là, Before the Storm. Pis ensuite le premier jeu. Pis là, ça serait vraiment l'autre chronologique. Ça, j'ai peut-être le goût de le faire à un moment donné. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai aimé le jeu. Il était pas assez long, cet épisode-là peut-être. Mais j'ai trouvé qu'ils ont été se rechercher côté émotionnel pis côté de l'histoire. Sur cet épisode-là par rapport aux trois autres, dans le fond, de Before the Storm. Donc, ils ont bien repris ça. Pis ça vient vraiment que... Closer la boucle, comme on dit, du jeu. Pis ça... Dans le fond, ça a été intéressant parce que Life is Strange. Je pense que c'est un univers qu'on a pas vu souvent dans le jeu vidéo. Tu sais, au lieu de combattre des ennemis, c'est plus une histoire d'amitié pis de... Il y a des intrigues aussi un peu. Tu sais, il y a des intrigues, des puzzles un petit peu. Pas trop compliqué, mais... Tu sais, c'est... Je trouve que c'est un univers qui est vraiment différent de ce qu'on peut rencontrer d'habitude. Pis je sais pas s'ils vont réussir encore quoi avec la saison 2. Parce que là, ça va être des nouveaux personnages, mais on verra. Bon, ouais. Ça promet. Exactement. Ben, j'espère, en tout cas. Donc, c'est pas mal ça qui est fini la petite nouvelle là-dessus. Sinon, moi, j'ai joué un autre jeu cette semaine. Un autre jeu de Square Enix. Qui est Final Fantasy XV. J'ai joué la version pour PC qui sortait cette semaine. Windows Edition. Ça donne le goût de l'acheter. C'est quasiment surprenant qu'il n'allait pas appeler Xbox for Windows. Ouais, ouais, mais c'est... En tout cas. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Dans le fond, c'était... Le jeu sorti en 2016 sur les consoles de la nouvelle génération. Pis cette année, il sortait pour PC avec quelques améliorations. Donc, première amélioration. Ou ajout, si on peut dire. Il y a un mode First Person. Comme dans GTA. Quand GTA 5 était ça, ouais. C'était le mode First Person. Mais, c'est un peu étrange. Tu sais, c'est le genre de mode First Person. Un peu à la VR. Où est-ce que t'as pas de pieds. T'as pas de corps. T'as juste ton épée qui flotte dans les airs. Ouais. C'est un mode qui a été fait par après par rapport là. Ouais. Ouais. Mais GTA, tu vois tes pieds. Ouais, mais c'est mal fait. Ouais, c'est mal fait. GTA, c'est bien fait quand t'es dans ton char. Mais quand tu te promènes, même si tu marches lentement, ça fait toujours comme tes pieds. Ouais, ouais, ouais. C'est donc mal capable. Ouais, ouais. C'est mal fait un peu. Ouais, ouais, c'est mal fait un peu. Fait que... Ouais, c'est bien sûr. Hum. Tu sais, c'est un petit aéro qui a un intéressant. Moi, j'ai pas joué sous ce mode-là. Je l'ai juste essayé un petit peu. Mais je ne vois pas que ça allait très bien pour un Final Fantasy. Un autre ajout qui sont... Ben, c'est pas un ajout, mais la version vient avec toutes les DLC. Ok. Donc, les trois histoires des trois personnages principaux qui sont avec nous autres. Ok. Plus un jeu, un mode multijoueur en ligne où on peut créer notre personnage. Donc, voici ça dans le multijoueur en ligne, le mode qui ont sorti, il y a une création de personnage. J'ai pas vraiment joué un peu au mode. Sauf que ça ressemble plus à Monster Hunter qu'au jeu Final Fantasy en tant que tel. C'est plus comme dans des arènes. Dans des arènes de combat. Ok, ok. J'ai joué au troisième qui était le cinquième pour 10 ans. Ouais, ouais. Parce que c'est ça, il y en avait deux. Super Nintendo. Au Super Nintendo qui sont sortis juste au Japon. Ouais. Pis j'ai joué comme au neuvième. J'ai pas joué au septième qui était comme le classique. Le classique. Ouais, ouais. Mais j'ai pas essayé. Moi j'ai joué au neuvième, celui avec les dinosaures pis tout ça. Ouais, ouais. Mais, ce que je me souvenais, je me souvenais pas que l'univers GRPG était aussi étrange que ça. Ah, c'est... Ouais, c'est assez spécial. T'sais, pour commencer, le casque de personnages qu'on a, nous on joue le prince Noctis qui est le roi du royaume d'insomnia. Et on a nos trois amis d'enfance qui sont avec nous. On est sur un road trip, donc c'est un GRPG où il y a des châteaux et des épées. Mais, c'est ça, le décor est un peu plus western. On dirait qu'on est dans le désert, presque, mettons, au sud de la Californie ou des trucs comme ça. Et, on a des mixes avec des villes qui ressemblent un petit peu comme à un Londres des années 20. Donc c'est vraiment un mix bizarre. On peut louer des chocobos, ça je savais qu'il y avait ça. Mais, tu sais, ça c'est des genres de petits animaux pour se déplacer, qui ressemblent à des canards. Un mix entre un canard et un autruche. En tout cas, aussi, ce que j'ai aimé, par exemple, du jeu, c'est le combat. Normalement, le combat dans Final Fantasy, c'est un combat qui est tour par tour. Donc, tu joues des magies. Tu joues des magies comme un peu à l'avance. Ou de stratégie. Là, ils ont essayé d'aller sur un côté. Mais, ça fait un petit bout qu'il essaie d'aller un peu plus action. Je sais que dans le 12, il avait commencé à implémenter des méthodes de combat un petit peu plus action. qui n'avait pas tellement bien fonctionné. Dans le 13e aussi, le 14, qui est un jeu online aussi, qui essaie de faire un petit peu plus côté action. Mais, qui reste quand même un peu plus stratégique. Dans celui-là, on y va quand même vraiment plus action. Donc, on a un bouton qu'on peut tenir. On fait des combos. On peut faire des attaques à distance avec une autre attaque. Mais, en temps réel. En temps réel. C'est ça. On peut dodger. En temps réel. Et on peut aussi continuer le petit côté stratégique. Puis, summoner, mettons. Tu veux faire un summon d'un dieu ou d'une entité ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y a pas... Ça, je pense, ça arrive un peu plus tard dans le jeu. Mais, ce n'est pas amené de la même forme. Toutes les summons ne sont pas amenés de la même forme que dans un Final Fantasy normal. Dans celui-là, la magie ne marche pas vraiment de la même façon. Les points de magie ne servent pas à casser des magies dans celui-là. Tes PM, tes points magiques te servent à dodger. C'est comme si c'était ton stamina un peu. C'était un peu étrange. Puis, la manière que la magie marche, il faut que tu absorbes des orbes ou des cristaux, mettons, de feu, de glace ou d'éclairs. Puis, quand tu as en absorbé assez, là, tu peux créer un sort. Tu le mets dans tes inventaires. Puis, c'est un one-shot deal, ton sort. C'est comme si, mettons, tu lançais une grenade électrique. Tu peux combiner différents effets pour créer différents trucs. Mais, ce n'est pas des magies. Ce n'est pas des summons comme dans les jeux original. Que tu avais toujours. Que tu avais toujours qui était avec toi. Puis, tu pouvais upgrader. Qui se déployait de manière explique. Oui, exponentielle. Puis, ça, je pense qu'il y en a un petit peu vers la fin. Mais, je ne suis pas rendu là. OK. Puis, il y a un petit côté. C'est ça qu'ils ont gardé quand même de stratégie. C'est que tu peux assigner des commandes à tes, dans le fond, à ceux qui suivent avec toi. À tes compagnons. Et, tu as un bouton quand tu passes sur, dans le fond, le bouton de gauche. Tu as une liste. Tu peux choisir l'action. Puis, le personnage que tu veux qui fasse l'action. Donc, là, il y a un petit ralenti dans ce temps-là. Le focus ne devient plus sur ton personnage, mais sur le personnage qui fait l'action. Puis, ça devient un petit peu plus comme dans le Final Fantasy normal. Où, là, c'est un attaque qui se fait automatiquement par l'intelligence artificielle. Donc, ça, j'ai bien aimé ça. Qui a mis ce côté-là un peu plus action. Mais, qui a gardé un peu la stratégie aussi. Ça donne, je pense, la possibilité aux nouveaux joueurs d'embarquer dans la licence. Puis, ça donne un petit peu de satisfaction aussi à ceux qui étaient plus... Oui. Ils ont du coup la première garde de joueurs. Ils sentent moins déroutés un peu. C'est ça. Final Fantasy, il y a les aspects... Non, non, non. C'est parce que les aspects que les gens appréciaient de ça. Visuellement, puis la musique. Tu nous en parlais un peu. Visuellement, le graphisme est vraiment beau. Surtout sur PC, on a un pack de textures haute définition. Le détail des graphismes aussi, ce qu'ils ont mis dedans. Ils ont gardé ça un petit peu cartoon quand même. Tu sais, on voit que c'est pas totalement réaliste-réaliste. Mais, le design graphique est vraiment beau. Il y a beaucoup de détails dans les textures et tout ça. Donc, ça, pour ce côté-là, il est réussi. Pour ce qui est de la musique, j'ai été vraiment déçu. Je ne sais pas si c'est... Pourtant, j'aime la musique d'anime japonais d'habitude. Mais là, on dirait qu'ils sont allés vraiment dans un kitsch. Ce n'est pas possible. Parce que juste le look des personnages qu'on a, on a l'impression d'un groupe de G-pop. Mais qui serait habillé en années 80. Tu sais, puis avec un char qui a l'air années 80. Tu arrives dans un univers un peu diner. Tu arrives dans des diners. À un moment donné, tu arrives dans un hôtel qui est sur l'eau. Qui est un peu plus dans le sud avec des palmiers. Tu as une petite musique genre tiki-tiki. Vraiment, comme... Hawaiian. Hawaiian, cheap. Vraiment. Puis là, ça se joue en boucle tout le temps. Une petite musique de... Tu te serais vu plus dans un univers basé sur le visuel. Tu aurais pris une petite musique peut-être justement avec un peu plus de... Un peu plus de... Mettons, synthétiseur. Peut-être de wave. Non, mais juste... Peut-être un petit côté plus émotionnel ou quelque chose dans la musique. Tu sais, mettons des RPG d'habitude qu'est-ce qu'on a. De la musique un peu épique. Ou de la musique qui te fait contemplative un peu. Que quand tu regardes le décor, on dirait que ça amplifie comme la beauté du décor avec la musique. Là, dans celle-là, c'est comme... Une petite musique cheap d'ascenseur. Si tu arrives à cet hôtel-là, dans la zone de cet hôtel-là, c'est juste la petite musique fatigante qui joue tout le temps. Si tu es à l'extérieur, mettons, dans le field, tu en vas combattre. Là, il y a des musiques, mettons, comme pendant le combat. Là, il y a des musiques un peu plus épiques, comme on est habitué, mettons... On aurait pu entendre dans des animés japonais, mettons, d'arts martiaux, mettons Ninja Scrolls. Des affaires qui ont un peu plus de guitare électrique. Ou qui sonnent un peu plus rock. Mais sinon, il y a beaucoup de place où il y a de la petite musique cheap. La manière de se déplacer dans ce jeu-là, ils ont décidé d'intégrer, vu que contrairement aux autres, Final Fantasy, c'est un jeu qui est à monde ouvert pour la plupart. Pour la première partie, parce que la deuxième partie, on en reparlera, mais... Puis contrairement normalement à Final Fantasy, ça a toujours été un jeu un peu plus linéaire. Qui était quand même semi ouvert, mais un peu plus linéaire. Donc là, pour ça, pour se déplacer, vu que l'environnement est plus grain, nous ont donné un char. Ça semble une bonne idée à la base. On se dit, ça peut être intéressant. Mais on peut pratiquement rien faire avec la voiture. Le char, il va pas où tu veux. Non, le char, il reste sur la route. Tu peux pas faire du off-road avec. Tu peux juste tenir un bouton, le bouton de gaz, pis pas toucher à ton joystick. Pis le char se conduit tout seul. Ok, il pointe les curves pis tout. Il pointe les curves pis tout, pis ça va à son point. C'était cela. Un moment donné, il se conduit tellement tout seul, je pouvais même pas virer sa route. Je m'allais dans cette direction-là, le char, mais mon point était par là. Je me suis dit, ouais, mais là, faut que j'en revienne. Non, la physique de conduite, je voulais pas que j'en revienne. En tout cas, c'était vraiment spécial. Pis t'as un mode conduite automatique où c'est pas toi qui conduis pis c'est un de tes compagnons. Tu veux juste admirer la vue, là. Mais ça, pour ça, tu sais, je comprends que ça lui prenait un mode de déplacement. Mais c'est qu'il se passe rien. Souvent, comme je te dis, la conduite est vraiment facile. Comme je te dis, c'est tenir un bouton. Ou quelqu'un conduit à ta place pis il se passe rien durant les périodes de conduite. Tu sais, tu te promènes des fois dans 3-4 minutes pis c'est silencieux avec une petite musique cheap. Pis tu regardes le décor, il y a pas d'interaction entre les personnages. La première fois que tu prends la voiture, il y a d'interaction entre les personnages. Ah, t'es entend parler. Ah, c'est vrai que la fin, on s'en va là. Tu dis, ah bon, quand ils vont prendre la voiture, ils vont se parler. Mais non, les autres fois, c'est... Comme GTA, mettons, des fois qu'ils ont des personnages de conversation pendant que tu t'envoies à la mission. Ben, c'est ça, ça te donne... Mais là, en plus, t'as une bonne musique qui joue en arrière, tu sais. Ouais, t'as une station de radio. C'est ça. Tu peux changer, mais pas dans celle-là. Ah, bon. Ben... Sinon, côté histoire. L'histoire, au début, je l'ai tout de suite su quand j'ai vu la première cutscene, dans le fond. La première séquence vidéo. Que l'histoire, ça serait pas un focus là-dessus. La première séquence vidéo, elle dure 15 secondes, 20 secondes peut-être là. Pis, tu sais, tu quittes le château, ton père, le roi, t'as dit, bon là, faites attention à vous autres. Pis là, ils disent à tes compères, protégez-le. Mettez des condoms pis... Non, mais c'est parce que, tu sais, dans le fond, l'histoire, c'est que... T'es censé... T'es censé... L'histoire, c'est... Ben, le pire, c'est quasiment parce que l'histoire, c'est que t'es censé partir comme en road trip avec tes chums, avant d'aller te marier. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, le pire, il te met la main sur l'épaule pis il te gap. Peu importe ce que tu fais, il pense toujours, tu sais, que tu représente notre lignée pis fais pas le podcast. On va dire de ton héritage. Pis là, ben là, 30 minutes après, ben là, la chute de Lampin, là, c'est... son père meurt pis tout ça. Mais c'est pas... en spoiler, ça se passe comme... presque tout ça dans le jeu. Fait que... tu deviens le roi pis là, c'est la conquête, là, pour retrouver ceux qui ont envahi insomnia pis essayer d'être venger. C'est ça. Ce jeu-là, c'est vraiment spécial aussi. De l'avoir qu'il a été 10 ans en développement. Mais il y a quand même... Ouais, il a été 10 ans en développement. Mais... parce que les gens comptent pas le Final Fantasy XIV comme un Final Fantasy, dans le fond, à part en ça, vu que c'est un MMO. Tu sais, un peu comme ceux qui ont joué à Skyrim. Pis, à l'occasion, ils considèrent pas le Elder Scrolls Online comme un de la série. C'est un à part, fait que ça. Donc, c'est ça. Donc, celui-là, pris 10 ans de développement. Et il y a quand même des petits côtés qu'on sent qui sont pas... qui ont été rushés pis qui ont été pas finis. 10 ans. Ouais, après 10 ans. Peut-être parce qu'on manquait de budget. Parce que 10 ans de développement, c'est l'autre pareil, là. Ouais. Du fait que, bon, la première moitié de l'histoire, vraiment intéressant, le côté open world, j'ai vraiment aimé ça. Deuxième moitié de l'histoire, après 10 heures de l'histoire, c'est environ 50 ans d'heures, fait que je dis la moitié, mais c'est même pas la moitié. Après environ 10-12 heures de jeu, le jeu vous traîne dans une autre portion de jeu. Vous pouvez plus revenir au monde ouvert où vous étiez. Vous pouvez le faire, mais c'est comme si c'était un retour dans le temps, là. Fait que ça fait comme plus partie de l'histoire pis c'est comme si tu suivais plus le fil conducteur de l'histoire si tu reviens dans ce monde-là. C'est comme si ça fait plus partie de l'histoire, cette place-là. En tout cas, tu serais pas censé revenir. Tu peux juste revenir si tu veux monter de niveau, mais ça a comme plus rapport avec l'histoire. Après ça, t'es pris comme dans une ville pis dans plein de portions de jeu qui sont vraiment plus linéaires. Pis y'a une portion que je me suis rendu que je comprends pas pourquoi t'es tout seul. Et là, t'as plus d'armes, t'as plus rien. Pis là, ça fait 1h, pis à ce que j'ai vu, la portion de jeu dure environ 2h, 2h30. C'est juste du sneaking dans des petits corridors étroits. Pis t'es tout seul, pis t'as pas d'armes, pis t'as des petits puzzles à faire. Là, j'ai trouvé que ça changeait la dynamique de jeu. Si ça avait été une portion de jeu qui dure peut-être une quinzaine de minutes. Mais j'ai vraiment l'impression, avec des corridors qui se ressemblent tous. En tout cas, pour ce qui est de la deuxième portion du jeu, j'ai vraiment trouvé que... Il y avait comme un sentiment d'incomplitude dans tout ce qui était fait. Les décors, beaucoup beaucoup de trucs qui revenaient qui étaient comme du copy and paste tout le temps. Donc vraiment, vraiment, ce côté-là. Pis t'sais ça, y'a pas d'histoire. Le gameplay est le fun. Mais encore là, y'a des bugs. Le gameplay est le fun quand t'es en environnement extérieur. Quand t'es à l'intérieur, dans des zones un peu plus clos. La caméra est toujours poignée dans un mur ou dans une porte. Souvent, quand tu te bats contre des créatures un peu plus grosses, il faudrait tout le temps que tu vois qu'est-ce qui se passe. Un peu comme dans Dark Souls, parce qu'il y a des combats qui ressemblent un peu à ça. Dans Dark Souls, faut que tu saches quand la créature va t'attaquer. Faut que tu puisses dodger ou quoi que ce soit. Parce que c'est le genre de jeu que tu peux mourir d'un coup. Pas dans celui-là, mais en tout cas, faut quand même que tu vois ce que la créature va faire. Pis souvent, c'est ça, tu peux pas parce que la créature est trop grosse. Fait que la caméra a de la misère à savoir où se placer. Fait que des fois, t'es trop proche. Des fois, t'es trop loin. Des fois, t'es jamais dans un coin. Pis ça, ça a pas été amélioré avec la nouvelle version. C'est un jeu qui est intéressant. Je pense que ça vaut la peine parce que le jeu est comme 62$. Pis si vous y'avez pas joué et que vous voulez jouer au PC avec les updates graphiques, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes un fan de Final Fantasy, vous allez probablement adorer ça. Moi, c'est ça. L'univers est un petit peu trop bizarre. Avec des petites créatures qui ont l'air de... Tu sais, sur les petites créatures d'animés japonais, j'ai un peu de misère à l'experte. Des Pokémon style. L'animation japonaise, il y en a beaucoup. Des fois, t'en as, mettons qu'il mélange souvent des petits bonhommes cute. Avec des bonhommes genre Pokémon intense. Des gros monstres. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un King of Mark, c'est ça. Il y a Mickey Mouse et il y a des bonhommes japonais avec des grosses épées. C'est comme un King. Ça dépend à c'est quoi. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Ça dépend à quoi. Tu avais Albator, tu avais des petits bonhommes et un petit gros avec une grande passe. Mais je pense que j'aurais apprécié plus l'univers si l'histoire avait été plus en profondeur. Parce que là, c'est vraiment juste en surface. J'ai joué 15 heures à date. Puis j'ai peut-être eu 10 minutes, même pas, peut-être 7 minutes de séquence vidéo. Il y a quelque chose qui manque dans l'histoire, vraiment. Ça a l'air que les DLC viennent un peu combler ça. J'ai pas joué encore. Je vais les essayer. Mais c'est sûr. Ça vaut quand même la peine à ce prix-là, vu que vous avez toutes les DLC. Puis vous avez le jeu multijoueur qui a quand même des bonnes cotes. J'ai hâte de l'essayer. J'ai essayé la création de personnages. D'ailleurs, je veux juste en parler un petit peu. La création de personnages dans ce jeu-là pour la portion multijoueur. Je la trouve vraiment, vraiment bien poussée. Puis je trouve ça surprenant. Une personnalisation comme ça pour juste un petit mode comme ça. C'est même pas un MMO ni rien. Puis il n'y a pas de microtransactions. Ils ne vendent pas de costumes ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant qu'il ait mis ça poussé comme ça. C'est pas un Black Desert Online, mais... Non, mais presque. Tu choisis tes deux ancêtres au début. Tu peux choisir, mettons, si tu veux être un mix plus asiatique avec, mettons, quelqu'un qui est plus de couleur foncée ou plus indien. Ou quelqu'un qui est plus, mettons, nord-américain. Tu peux choisir tes ancêtres puis choisir ton pourcentage. Puis après ça, tu as toutes les mêmes sections que tu aurais dans une création de personnages normal. Le nez, la bouche et tout ça. Puis tu as des sliders qui varient en fonction de ce que tu as fait comme choix. Oui, c'est ça. Tu as comme un choix de base, tu sais, que tu as mixé, mettons, pour dire, OK, moi je vais avoir l'air à peu près de ça avec mes deux ancêtres mixés à 30% d'un côté ou de l'autre. Puis après ça, tu peux créer vraiment ce que tu veux. Les cheveux là-dedans, écoute, c'est la première fois que je vois des cheveux qui ont l'air à des cheveux dans un jeu vidéo. Avec comme des petites mèches fines, mais qui a aussi une physique dedans. Tu sais, dans Black Desert, les cheveux sont beaux, mais il n'y a pas de physique dans les cheveux. Si les cheveux sont raides, ils ne bougeront pas dans le vent ou quoi que ce soit. Tandis que dans celle-là, ils ont mis des animations pour les cheveux. Je ne sais pas comment, puis ça pourrait être bien, bien lourd sur le processeur. Fait que je ne sais pas quelle technologie ou quel engin graphique ils ont utilisé. Mais en tout cas, je trouve que ça, ça donne un bon résultat. Puis pour tout ce qui est ça, le côté détaillé de la création de personnages, on peut même aussi, quand on s'achète des habits, choisir les couleurs, puis tout ça, chaque morceau, un peu comme on faisait à DC Universe. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Intéressant. Fait que voilà, c'est le moyen, mais en même temps, il y a des affaires de la forme. C'est un jeu, dans le fond, qui est vraiment divertissant, mais il ne faut pas que vous alliez dans ce jeu-là pour l'histoire. Pour l'histoire. Dans un RPG, on aime ça une bonne histoire. Celui-là, c'est plus pour le gameplay. Parce que, honnêtement, j'ai le goût d'y retourner jouer. Parce que le combat, il est le fun. Oui, c'est ça. Oui, oui. Puis, c'est ça. T'as des trous. On manquait soit l'inspiration au budget ou de temps. Ben pas de temps, mais c'était 10 ans. Mais c'est ça, c'est pas le temps, c'est peut-être juste le jeu. Il manque à l'inspiration au budget de l'un des deux. Je pense que même à un point, ce jeu-là, je pense qu'il était deux ans ou trois ans en développement, puis on scrappait tout ce qu'il avait, puis on recommandait. On recommandait à l'heure. Ça sent à ça. Tu sais qu'il y a un an ou deux, j'avais déjà vu des extraits du jeu quand tu les vois en auto, puis tout ça. Oui. Tu sais, gros chars noirs, les convertibles, les décapotants. Oui, décapotants. C'est comme si tu étais dans le désert du Nevada. À côté, ils ont des genres de jackets encrées, puis... Moi, je savais que ça n'avait tellement pas de rapport avec les Finals. Je me disais, OK, c'est quoi le rapport? Tu sais, ben... Il y en a pas de rapport, c'est sûr. Mais Final Fantasy, il y a pas vraiment un univers. Tu sais, souvent, les Final Fantasy, tu peux être soit dans le futur, ou des fois, c'est dans le passé, ou des fois, c'est un mix des deux. Tu sais, comme je disais, même dans le 9, il y a des dinosaures, tu sais. Oui. C'est ça, Final Fantasy. C'est de la fantaisie. Donc, il faut qu'il faisait ça. Ils ont pas peur de ça. Parle-moi de ça. C'est pas mal ça qui concluait mes nouvelles pour le jeu vidéo. Je sais pas si vous aviez... Ah, moi j'ai joué un jeu, ça vaut pas la peine d'en parler. Je joue à Witcher. C'est ça. C'était trop... Mais Witcher, c'est... Ouais. Donc... C'est ça pour les jeux vidéo. Ouais. As-tu... As-tu fait... J'ai pas fait... Là, je fais vraiment tout le ménage des points d'interrogation sur la map. OK. Pis j'en ai paquets que j'ai pas été à te faire, là. Parce que c'est tout au tas, là. Il y en a, c'est des trésors, là. Ouais, des trésors gardés, des trésors cachés. Mon gars, dans tous les ennemis à date que j'ai dû affronter ou me pousser d'eux, les sangliers, c'est les plus dégueulasses. Ils sont épouvantables, les sangliers. C'est épouvantable. Si tu spots un sanglier qui a une tête de mort, tu te dis bye bye, man. Tu te pousses. Ouais. T'es fête. Parce que tu peux pas te pousser en courant parce qu'il te rattrape et il court plus vite que toi. Parce que toi, t'es un meter. Mais lui, tu peux plus courir à peine une vitesse, là. Ouais, ouais, ouais. Il te ramasse, il te ramonne. Pour eux autres, faut que tu mettes le sort, le shield. Tu mettes le shield, c'est ça. Ah, je veux pas penser, moi, je courrais. Je suis en mode panique. OK. Le truc pour eux autres, là, tu te mets comme le sort. Puis le sort qui te met un shield, là. Puis hier, man, je jouais, tu sais, je me suis fait buter vers un sanglier. Puis un autre chat, il y a... Mettons, tu sais, tu prends des camps de bandits. Mais là, c'est un camp de bandits, mais avec des têtes de mort, tu le dit, le non. Fait que là, il était plus chard que moi, tu sais, je peux pas les battre, tu sais. Il y en a un, là, il m'a suivi pendant cinq minutes de l'heure. Ah ouais. J'avais jamais vu ça, man. Je courais à pleine vitesse, je le voyais sur la map qui me suivait. C'est que voyons, tabarnak. Il y a juste lui. Toute sa gang est restée de lui, là. Il voulait rien. Il voulait me tuer, man. Puis il a pas réussi, j'ai réussi à me pousser. Mais un moment donné, je devais lever le barge, le tabarnak. Puis j'ai oublié ça, je vais rejeter dessus, je vais rejeter dessus. Lui, il m'a enlevé ça. Moi, j'ai réussi ça, même pas, il enlevé un millimètre. Je me repoussais. Mais une affaire que j'aime pas dans Witcher, c'est que, quand ton bonhomme est proche d'un ennemi, il tombe automatiquement en mode défense. Fait que, mettons, tu peux pas comme dire, ben, je vais me pousser. Tu peux, mais là, si l'ennemi est trop proche de toi, automatiquement ton bonhomme arrive de courir, puis il s'en remet en mode défense. Fait que, mon gars, des fois, là, parce qu'il y a des ennemis, tu peux pas te battre contre les autres, tu vas te faire tuer, c'est sûr. Si ta mère va pas avoir un CV, comme moi, ça m'arrive des fois, ben, écris-moi que tu aies intérêt à courir. Puis, des fois, je prends les lignes à bien reines, des fois, je me disais, « Qu'est-tu faire, c'est-tu cool? » Puis le bonhomme, il s'est joué. « Non, est-ce-tu, là, je fais un roulage, je reprends en courir. » Je sais pas si tu as eu ce problème. Il y a une autre petite affaire dans The Witcher, des fois, tu es dans des intérieurs, tu vas essayer de prendre un objet, et, à la place, tu vas juste allumer le style de lumière. ouai, ouai, quand mettons, exemple, tu veux interagir avec le verre de bière là t'es planté de bas d'ici mettons t'avances là le bonhomme il est pas bien placé là faut que tu t'arriver dans un bar là mais là s'il y a une affaire à côté ici, là tu vas mirer ça, le X va t'apparaître autour de ça mais là c'est sûr que tu veux, là où tu t'arriver c'est vraiment du gassage t'sais on chiale pas parce que Witcher c'était carréant mais y a quelques petites affaires à la même t'sais c'est juste un petit agaçant des fois mais c'est pas grave on vous aime parier, c'est né Project Red c'est ce qui conclut là c'est le genre de cyberpunk de 2017 ça va être fou ça c'est la fin de notre chronique jeu vidéo ça sent triste, tu dis ça? c'est la fin? j'ai une émoi et donc on s'enligne vers une chronique musique c'est le genre de chronique c'est le genre de chronique c'est ça c'est le genre même c'est le genre de chronique donc donc c'est le genre de chronique moi comme souvent dans mon chronique j'arrive et je fais ça de même et quand j'ai de loin dans mes affaires je me demande de parler là-dessus c'est ça qui est arrivé à la soirée Fait que moi j'avais le goût de parler d'un band que j'aime beaucoup, qui a été fondé en 94 et qui est mort en 95. Donc voilà, une belle carrière, une belle longévité de carrière. C'est un groupe qui s'appelle Nail Bomb, qui est un duo composé de Max Cavalera, qui est, ceux qui le savent, ceux qui ne savent pas, mais c'était le chanteur et guitariste de ces cultures-là, membre fondateur de ces cultures-là, qui les a quittés après Roots, Bloody Roots. Pendant qu'il était avec eux autres, il a fait ça, parce que c'est dans les derniers temps de ces cultures-là, 94, 95, puis il a fait ça avec un groupe qui s'appelle Alex Newport, qui était le chanteur et guitariste d'un groupe qui s'appelle Fudge Turner. C'est un nom spécial. Moi j'utilise, dans les années 90, des bandes alternatifs métal. C'est un band anglais, britannique. C'était bon, ce genre de grunge, groove, lgmature, spécial, alternatif. Ils se sont unis ensemble et on a décidé de faire un projet qui s'appelle Nail Bomb. La chanteur, musicalement, c'est du genre de gros métal industriel, avec des sound pose. C'est vraiment hallucinant. C'est vraiment bon. Avec la voix qui caractérise Max Canalea et puis l'autre aussi, ils chantent. Ils font vraiment des deux, ils font des vocals. C'est vraiment d'une intensité, vraiment, vraiment, c'est terrible. Ça niaise pas. D'ailleurs, moi, une film que j'aime beaucoup, La première fois que j'ai entendu cette tourniste, c'était dans le film. Le film, comment ça s'appelle en français? Die Four en anglais avec Nicole Kidman. Tu sais, c'est un film basé sur des faits réels. Elle coache deux étudiants, elle tue son mari. Une brosse, elle baisse avec eux autres. Je n'ai pas vu ça. Ou peut-être. C'est la flac que je vois là-dedans, je pense. Il y a un moment donné, il y a une scène et la tournée Wasting Away qu'ils jouent. Et là, j'étais comme, yes! C'est ça, c'est un jeu, ça n'a pas de sens, ça. J'ai pu nous en parler, c'est un album. C'est vraiment, vraiment bon. Moi, là, j'écoutais ça et je jouais à Shadowrun. J'aime bien les coulères. J'aime bien les Cockroaches. Il y a des très bonnes tunes. Ils ont fait un album. C'était vraiment, c'était un one-off. Ils ont dit, nous autres, on fait ça. Et après ça, ils ont fait un album live. Il est Proud to Commit Commercial Suicide. Il n'a pas donné l'appel en 1995. Et d'ailleurs, la pochette, c'est le... C'est le... Je vais jouer une acide là. Mais le Jonestown, dans le fond, le Jim Jones. Quand tous les followers se sont suicidés du coulis. C'est en genre du Ruguay ou je ne sais pas trop. Il était appuisé dans un pays. C'est en Amérique du Sud. Oui. Dans les villages de sectes. 320 et quelques morts. La pochette, c'est une photo des humains morts à Jonestown. Maxime Valera, c'est un gros fan de Dead Canada et de Jérôme Biafra. Et d'ailleurs, ils ne reprennent pas les tracks sur l'album live. Si je ne me trompe pas, il n'y a-tu pas quelqu'un de Dead Canada qui joue là-dessus? Je pense que c'est D.X.P.Ligro qui joue du Dren pour sa version live. Il me semble qu'il y a un gars de Dead Canada. C'est pas Jello là, mais en tout cas, ouais. Fait que c'était... Parce que Max Cavalera, c'est un gros fan de punk rock et de punk hardcore. Il a toujours été dans le fond. Fait que... C'est ça. D'ailleurs... Fait qu'il aime beaucoup l'imagerie qu'il fait. On s'entend que la pochette de Point Blank, c'est ça. C'est la Vietnamienne. Quelle raison ils ont fait seulement justement? Ils ont fait seulement un projet ensemble? C'était... Dans le fond, c'est que... Ils ont fait ça. D'après moi, c'est plus pour le fun. Ils étaient vraiment chans. Ils se sont bien écrit des tunes. Qu'il y avait un peu de temps. C'est ça. Ils étaient déjà... Ils avaient chacun leur band. Puis... C'était ça. Puis... C'était ça. Puis eux autres... Justement, Max Cavalera a un esprit très... Une attitude très punk. Très DIY. Puis très... Dans les liner notes. Justement, dans les notes de l'album live. Il dit... Nous autres, c'était vraiment... Ça. Puis... Quand on a fait le show... La journée qu'on a fait le show, c'était décidé qu'on split le band. Parce qu'ils ont voulaient pas que ça devienne un band. Que ça s'éternise. Puis qu'il y ait des tasses de... À café de merde-bomb. Puis des t-shirts. Puis des tournées. Puis ils disaient ça. On voulait rien savoir là-dessus. Ils disaient nous autres, c'était vraiment à l'encontre de ça. Ce qu'on voulait faire. Puis... C'était... Au point. Puis là-dessus. Ça fait que... C'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis c'est jamais revenu. Ils ont vraiment rien fait d'autre. Merde-bomb, c'est ça. Là-dessus. Puis plus tard, après ça, Cavalera qui a fondé avec son frère Conspiracy. Qui a fait son frère avant ça. Ouais, c'est vrai. Que moi j'aime pas vraiment. J'ai pas très peu ma main. Mais ouais, c'est ça. Avec Igor, il a fait d'autres shows. J'étais pas au courant. J'ai probablement suivi sa carrière après. C'est quoi? C'est Cavalera... Conspiracy, je pense. Ou quelque chose comme ça. Mais... Si vous aimez le metal qui bûche là. Avec une bonne touche industrielle, par contre. Mais ça, c'est une affaire gageuse à moi. Ouais, c'est ça. Moi, je n'aime pas ça. Euh... Il y a des électros là-dedans un peu. Ben, c'est parce qu'il y a bien des samples. Puis c'est comme... C'est pas un beatbox, il me semble. La beat. Ou bien, des fois, ça peut être du vrai drum, mais qui a été samplé. Donc, qui a été pré-registré. C'est un côté saturé. C'est vraiment... Ça a une texture vraiment industrielle. C'est une meilleure manière de décrire ça. C'est sûr que c'est pas sépultura. Ouais, c'est pas... Puis t'as vraiment des sampling de films. Puis t'as des affaires là. C'est vraiment... Ça ressemble. T'as un petit côté ministry. Un petit côté... Tu sais, le... Cam FDM un petit peu. C'est normal. 94, 95, c'est de... Cam FDM, c'était éclairé. Kevin Toon, c'est sur la soundtrack de Mortal Kombat. Ah, sûrement. Ouh. Je l'adore, Cam FDM. Cam FDM. World War 3 live, là. Un des marges encore live qui existent sur la Terre. Tu ne créerais même pas le son qu'ils ont live. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de grand band qui sont live de même. Fait que ça... Fait que ça, on dirait que... Nerd Bomb. Mon coup de coeur la semaine. Mais c'était un vieux coup de coeur. Mais c'est pas grave. Je voulais juste ajouter aussi... Tu parlais de Jello Biafra tantôt. Jello. De Dead Canady's. Oui. Et de Lard. Et de Lard. Oh, ben oui. Lard. Et il avait écrit d'ailleurs des tounes... Au moins une toune sur un album de Sepultura, dans le fond. Sur K.A.C.I. C'est un peu très bien. Oui, qui... Ben, il y avait... Bayo Tech et ce gars dit là. Ben, c'était pas une reprise de Dead Canady, justement. C'était un cover de Dead Canady's Bayo Tech et ce gars dit là. Oui, j'ai entendu dire que c'était... Mais je remarque que... Sinon, c'est une toune qu'on fait ensemble. Ça fait peut-être bien longtemps que je pense ça. Puis que finalement, je suis un impact-up là. Ça se peut très bien. Ah, c'est pas grave. Oui. Mais... C'est ça, puis... Oubliez de partir le timer, ça. C'est mon genre. C'est pas grave. Je suis même pour ça. Fait que... Très bon plan. Si vous aimez Max Caballera, il faut que vous écoutiez ça. Ah oui, ça... J'aime juste ça quand ça bûche. Voilà. C'est là. C'est ça. Ouais. Allez d'envoyer sur internet, là. Sans ster, là. Sinon, t'ouvrez dans la CD, vous êtes game. Si vous êtes game, ouais. Si vous les trouvez, là. Si vous les permettez, là. Ouais. Ouais. Bien, merci mon cher. Ce fut un plaisir. C'est merveilleux. Fait que c'est ce qui conclut notre chronique de musique. C'est juste pour lui parler. C'est bien le seul à vous parler. Puis... Ben, on s'enligne vers une petite chronique cinéma. Cinéma. Parti. Hey, cinéma! Ouais. Ouais. Fait que moi, les gars... Qu'est-ce que c'est que t'es? Moi. Moi. J'ai coûté à peu près 30 millions d'affaires. Ouais. T'es un gars qui finit de travailler qui n'a pas... Moi, j'ai pas de peine à faire, mais j'ai... J'ai 3 millions à faire. Ouais. Ben, c'est ce que j'ai fait, moi aussi. Ah, en tout cas. Sinon, moi, ça me dérange pas, là. Non, non, non. C'était pas un... Non, non. Là, on regarde tout là, puis ils se demandent c'est quoi qu'on regarde. C'est notre tableau, il est là. Ah ouais. T'as un tableau électronique. Non, il n'y a pas d'autre technologie. Il y a juste nous autres qui le voient. Il y a des petits LED dedans, un petit ça. Ah, c'est malheureux. Il y a 5 minutes, puis... Fait que, ben les gars, le 8 mars. Ouais. Donc... La journée... C'était quoi que je veux dire? C'est que... La journée internationale de la femme. Et voilà. Tout à fait. Donc, femme, on t'exage. Oui. J'espère que vous en avez profité pour... Que ce soit dans un contexte professionnel. C'est pas vrai. Personnel pour... Un contexte professionnel pour encourager peut-être un entrepreneur féminine. Ou dans un contexte personnel, ben gâtez votre petite femme. Ben oui. Profitez-en. Pas juste à Saint-Valentin. Ben non, ben non. C'est ça. C'est ça. Fait que, ben... Donc, le 8 mars, sur Netflix, il sortait évidemment un million d'affaires, comme d'habitude. Mais, entre autres, il a sorti la deuxième saison, saison 2. Oui, de... Jessica Jones. Oh, Jessica Jones. Ouais. Jessica Jones qui, dans la première... Qui était la première série que j'avais écoutée, là, dans la vague Marvel sur Netflix. Qui m'avait pas enchanté tant que ça. Euh... Si vous... Je pense... Ouais, on en avait parlé, je pense, dans une ancienne chronique. Ce que je dis en gros, c'est que... Bon, je trouvais pas le personnage... Des semblant comme... Ah, ben oui. Très... Très... Ben... Excitant, on va dire. Ben... Non, mais dans le sens où... On sait qu'il a un pouvoir... Le méchant était de taille, quand même, dans saison 1. Oui, quand même. Mais... Mais... Honnêtement, moi, je trouve que c'était vraiment un bon méchant, là. Oui, c'est sûr. C'est ça, Killgrave. Ouais, Killgrave, qui est assez terrifiant, là. Qui peut faire faire ce qu'il veut, n'importe qui. Qui est vraiment un bon méchant. Et... Et... Par contre, euh... Excusez-moi. Sous certains aspects, dans saison 1, on voyait Jessica Jones... Dans un contexte, elle se bat contre... D'autres... Euh... Mutants, on va dire. Et là... C'était juste pour faire un petit survol, là. Et là, on voyait qu'elle était... Là, elle était capable, elle utilisait sa force, tout ça. Pis des fois, elle affrontait des humains. Des gros Jack, là. Pis... Là, on aurait dit qu'elle avait perdu toutes ses forces. Ben c'est parce que c'est pas... C'est ça. C'est pas une Super Hero. C'est comme... Elle avait été... C'est comme lancée dans ce rôle-là, à cause des droits qu'elle a, mais... Oui. Tu vois qu'elle a pas l'instinct de... Tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Pas quelque chose qu'elle a de naturel, tu sais. Des fois, on dirait qu'elle y pense plus, on dirait qu'elle a des pouvoirs, là. Mais là, c'est ça, ça, tu vois, c'est comme un... Parce qu'elle a comme un passé de victime. C'est comme l'effet pervers des films de Super Hero à répétition, pis ça. Non, mais c'est un peu... Moi, en tout cas, dans... Moi, je le vois de même, parce que justement, Je m'attendais à quelque chose en écoutant le contenu Marvel de Jessica Jones de saison 1. Je m'attendais à ce que... Ouais, moi aussi. Marvelesque, là. Oui, voilà. Mais aussi, c'est parce qu'on connaissait pas... On connaissait pas Jessica Jones. Parce que Jessica Jones, c'est une bande dessinée, Marvel, mais c'est pas DU Marvel. Comme, mettons, Captain America ou Iron Man. C'était différent. Je pense qu'avec... On connaissait pas le personnage d'avance, on savait pas à quoi s'attendre. Fait qu'on pensait, justement, avoir du Marvel, tu sais, du Daredevil, du... C'est ça, c'est moins action. C'est vraiment plus l'investigation, tu sais. Du côté psychologique. Exact. Parce que pour ceux qui le savent quoi, Jessica Jones, c'est une... Bien, je veux dire, investigatrice, une... Une détective privée. Une détective privée, voilà. Exactement. Et donc, la saison 1 m'avait laissé un peu sur ma faim. Heureusement, il y avait eu Daredevil. Il y avait eu... Le Iron Fist. Après ça, Defenders. Il va y avoir une saison 3 de Daredevil, vous savez. Ça va être excellent. Ah, j'espère. Non, non, ça s'enlire, c'est... Comme ça avait été... La seule à date que j'ai entendu dire qui serait probablement lui, c'était Iron Fist. Ah, mais en tout cas, moi j'avais... Ok, j'ai une deuxième saison sans vie. Et là, donc, saison 2, j'ai été incroyablement surpris. Bien, veux, veux pas. Bon, je m'étais habitué un peu à son intensité, là, tu sais. Peut-être pas aussi intense que d'autres super-héros et tout ça. À un moment donné, on se fait comme au personnage et tout ça. Plus, c'est ça, tu sais, elle est alcoolique. Tu sais, elle a du côté, justement, dark, morose. Exact. Mais c'est-à-dire que dans la saison 1, cet aspect-là n'était pas très développé. Donc, on voit... Bien, non, on voit qu'elle a vraiment un grudge, là, un... Comment je peux dire ça? Elle a quelque chose qui la hante. Mais il y a rien qui est expliqué. Et là, dans saison 2, il y a beaucoup plus de dévoilements à ce niveau-là. Ok, ok. Donc, que ce soit au niveau d'où vient son pouvoir... Il y a des développements et des dévoilements, aussi, là. Et, bon, ce qui s'est passé, là, par rapport à sa famille, parce que... C'est comme quelqu'un qui est très culpabilisé en dedans d'elle. Puis là, ben, justement, on en apprend plus là-dessus. Puis ça devient intéressant pour ça. Euh... C'est pas... Jusqu'à... Je suis en train de finir la série, là. Puis jusqu'à date, j'ai remarqué... C'est pas une série où il y a un vilain. Puis, tu sais, un peu le classique. Il y a un vilain, un peu comme dans saison 1. C'était Kill Grey. Là, c'est ça. C'est plus... On dirait qu'il y a... Il y a plus qu'un ennemi latent, dans le fond, qui... Tu sais, qui tourne autour, là. Fait qu'un peu à la sauce Iron Fist. Où il y a une société, ou quelque chose, une organisation qui est mêlée à ça, puis tout ça. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ok. Puis, les personnages secondaires, comme Trish, dans le fond, qui est son ami... Ben, comme sa demi-sœur, là. Sœur d'adoption. Et... Son ami, aussi, qui est... Qui est comme un... Qui est comme un alic. Ouais, c'est ça. Qui est un alic. Pas Quincy. Quincy, c'est le... C'est le... C'est le... C'est le petit blond. En tout cas. Donc... C'est ça. On... Il y a plus un petit peu de développement par rapport à ces personnages-là, j'ai trouvé. Donc, ils sont... Tiens, on voit un peu plus... Des... Des séquences avec eux. Ils sont plus présents. Il y a plus d'intrigues qui sont comme mêlées dedans. En tout cas, que j'ai trouvées. Mais, ça rendait la chose quand même intéressante. Y a-tu Claire? Claire qui se trouve être... Carrie Ann Moss? Non, c'est Rosario Dawson. Ah, non! Ok, non, non, non. Qui était dans toutes les séries Marvel. Non, là, jusqu'à là, elle est complètement absente. Et, en plus... Oui, parce que dans saison 1, c'est... C'est saison 1 de Jessica Jones qui avait comme introduite Rosario Dawson. Non, c'est Daredevil. T'es sûr? Elle était là dans la première série. Très très sûr. Elle était là depuis le début. Dans Daredevil, la première saison était... C'était avec Patch. Oui, mais il me semble qu'elle était dans Jessica Jones aussi. Oui, mais Jessica Jones est sorti après. Ça, Daredevil, c'est la première série. Ah, ok. Ah, ben, vous m'excuserez. Moi, j'avais vu Jessica Jones en... Bien mieux, là. Oui. Bon, ben, ok. Ben non, en tout cas, la saison 2, complètement absente. Donc, c'est ça, j'ai... C'était comme un des éléments... Oui. Ben, écoute, je te dirais que, à certaines occasions, durant la deuxième saison, j'y ai pensé, Ah, il me semble... T'sais, il aurait eu de la place, là, un petit peu pour le rôle de Rosario Dawson. Mais, ça aurait peut-être pas été suffisant. J'ai parti avec Luke Cage, s'entendez. Oui, ben, c'est ça, d'après moi. Ben, Luke Cage Defenders, peut-être qu'on va l'en prendre aussi. On va prendre Bravely. Peut-être qu'on va l'en prendre aussi. Mais en même temps, c'est pratiquement... T'sais, elle a eu tellement de temps d'écran dans toutes ces séries-là. Ça va peut-être boster son temps, elle aussi. Non, non, non. Ben, t'sais, peut-être que c'est ça, peut-être le goût de faire autre chose. Oui, parce que ça restait un rôle secondaire, tertiaire, même. Ben, oui, mais quand même important. Peut-être qu'il a coûté trop cher aussi. Dans les séries où elle a le plus de temps de rôle, il y a eu, dans le fond, Luke Cage. Luke Cage. Pis Iron Fist. Defenders aussi, on la voit quand même. Iron Fist, là-dedans. Ouais, Defenders, étant Iron Fist, elle a souvent... On la voit beaucoup. Daredevil, on la voit. Un peu. Pis un petit peu dans Jessica Jones. Ouais. C'est sûr. Mais... Bref, non, c'est ça. Total absence... Mais, c'est ça, il y a encore Carrie-Anne Moss qui a joué dans La Matrice. Ouais, c'est là. Une avocate assez... Ouais, venimeuse et manipulatrice, quand même. Ouais, mais je pense que c'est un personnage que... Je pense que ce qui est bien dans... Ben, nous, j'ai commencé à l'écouter. Toi, je pense que t'es rendu un peu plus loin. Moi, je suis juste rendu au troisième épisode. Fait que j'ai pas écouté beaucoup de Jessica Jones. Mais ce que j'ai vu, je pense que dans celle-là, justement, les personnages de Carrie-Anne Moss, ils ont décidé d'y aller d'un autre côté aussi. Des paresseurs, peut-être. Ouais, ouais. Supervisiteur. Ouais. Et glacial, c'est vrai. Dans la première saison, on la perçoit juste dans la même. Dans celle-là, on découvre un peu son humanité. Effectivement. Effectivement. Puis, il va y avoir des intrigues qui se passent avec elle aussi. Ok. Et, ouais. On en voit plus un peu sur justement sa personnalité, peut-être sa fragilité, etc. Mais moi aussi, il y a un affaire que je trouve bien. Tu sais, Netflix, on lancé cette série-là, dans le fond, le 8 pour la journée internationale de la femme. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, des personnages principaux comme Jessica Jones, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. De ce genre-là, oui, la fille qui joue Jessica Jones quand elle jouait dans Breaking Bad, elle avait un rôle un peu de personne qui était un peu décrissée de la vie. Mais, dans celui-là, comme c'est le personnage principal, il y a vraiment un rôle justement qui ramène un peu le genre de rôle que les femmes disaient, nous autres, on a jamais ça dans le temps. Tu sais, des rôles à la Bruce Willis, le gars qui se lève le matin, qui est sur la brosse, puis qui est de l'endemain de veille, puis qui se crisse de tout. Mais, là, c'est un des premiers rôles féminin comme ça qu'on a là. Peut-être pas le premier, c'est sûr qu'il y en a eu quelques autres en plein. Mais, dans l'univers Marvel, parce que c'est vraiment, c'est un carrétaire de petit gars, Marvel. Ouais, 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 c'est ça. Il y a pas vraiment de personnages féminins, de Black Widow, même, mais je disais pas ça. Encore là, c'est Scarlett Johansson avec son petit saut moulin. Mais, c'est ça, tu sais, elle, Jessica Jones est pas over-sexualisée pendant tout. Non, non, vraiment pas. Même si elle a des comportements, des fois, ben, encore là. Quasiment, des comportements qu'on pourrait dire de gars, mais non, tu sais. Ah, oui, oui, non, c'est ça. Mais, plus bestial, là. Ouais, ouais, c'est ça. Plus sauvage. C'est comme un gars manqué, ou un petit côté gars manqué, là. Ouais, 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 ouais. Mais, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est un personnage quand même fort. Pis toutes les femmes aussi qui jouent là-dedans, de eux, c'est toutes des excellentes actrices. Ouais. Que ce soit celle qui joue la soeur de, ben, la demi, ben, pas la demi-soeur, mais la fausse soeur, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est la demi-soeur, c'est la sœur adoptée. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, que ce soit même une qu'on voit pas tellement souvent, mais celle qui joue leur mère. Ouais, ouais, ouais. Qui est quand assez déplacitaire. Ouais, c'est... C'est... Elle a l'humour. Mais, c'est ça, tu sais, elle qui... Oh my god, elle a l'accusé. Tu sais, c'en est une autre, là, qui... Tu sais, c'est une bonne actrice. Elle a joué dans la chaîne, elle avait son télé. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que faisait Wendy, hein. Donc... Mais, c'est ça que j'ai mis en amie de ce côté-là, pis... Tu sais, je trouve que ça fait différent. Il y a un petit peu moins d'action que ce qu'on est habitué, mais... Euh... L'intrigue de la série est toujours aussi bonne. Mais, c'est ça, tu sais, comme Jessica Jones, ben, ça en appréhendrait, mettons, un personnage féminin dans l'univers cinématique Marvel, il y en a pas. Tu sais, comme DC, t'as Wonder Woman qui... Qui était carréant, tu sais, c'est un gros personnage. Dans Sato-Man, il y a eu des films aussi, Sato-Man. Ouais, mais... Il y a aussi Supergirl qui a eu des films sur... Ben, un film. Ben, c'est rien. Ça, ça, il y en a aucun là-dedans qui est à la hauteur de Wonder Woman, là. Non, non, je le sais, mais je veux dire... Du côté de Marvel, il y en a... Je veux dire que... Ouais, mais du côté de Marvel, nomme-moi un film qui a été fait avec le personnage principal féminin. Ben, les BD, mettons, il y en a pas tant que ça, c'est ça l'affaire, là. En film, ils ont pas vraiment... C'est ça, en film, il y en a pas fait, tandis que, tu sais, comme je l'ai dit, du côté de DC, même si ça fait longtemps, il y a eu Supergirl qui en a fait un qui était pas tellement bon, mais... Il y a eu... Les... Ouais, c'est qui doit être meilleur que le film... Ouais. C'est pas débit, ça. Ben, bref... Ben, donc... Ben, Jessica Jones, en tout cas, c'est bon. Ouais, vous écouterez ça, quand même, ça vaut la peine d'être suivi. Puis, en même temps, ben, ça complète un peu les autres séries Marvel, là, justement, ben, on en parlait tantôt, mais que ce soit Daredevil... Ben... The Cage, Iron Fist. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un bel ensemble, là, tu vois, pis c'est le fun de voir, justement, le personnage féminin qui... Qui prend de la... Qui prend de la... Sa place, là. Prends-moi de ça, tu sais. Même si, justement, bon, c'est ça, comme je disais, pis je répète encore, elle a pas l'envergure, nécessairement, comme de... De quelqu'un qui veut, tu sais, elle, elle n'en veut pas, là, dans le fond, son pouvoir, là, tu sais... Non, tu vois que c'est pas quelque chose qu'elle a la... C'est l'anti-héros, là. C'est vrai, pis ça, j'aime ça, moi, ça. Anti-super-héros, là. C'est vraiment un anti-héros, tu l'as bien coiné, ouais. Mais dans leur série, même que ce soit Daredevil, même Luke Cage, ils ont vraiment... Ils ont vraiment, c'est ça, euh... Ils ont tout le temps un comportement comme... Ils n'en veulent pas vraiment. Non, c'est ça, exactement. Ils sentent plus ça comme un poids. Pas comme Iron Fist, mettons, mais vraiment, ouais. Luke Cage, c'est un héros existant, là, tu sais, tu vois qu'il est pas... Ben, Iron Fist, parce que lui, ben, dans le fond, il s'est battu pour ça. Ouais, mais lui, c'est comme... C'est ça. C'est ça. C'est comme le Iron Fist. Il s'est battu pour ça. Ouais, c'est ça. Pis Daredevil, lui, c'est plus Pyro. Tu sais, justement, le côté, son côté justice, qui veut essayer de protéger les innocents, pis... C'est ça. Même Batman, là, dans le fond. C'est ça. Lui, il remet pas vraiment ça en question. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. À part dans Defenders, là, qu'au début, là, qu'est-ce qu'il est pas sûr? Là, il est comme... Non, moi, c'est fini, là. Là, finalement, tu sais, quand il est sur le toit, là, il entend les affaires, il fait... Il est comme, tu sais, là, ça le fatigue, là, d'aller aider le monde, là... Pas pour ça t'approcher le monde, mais, tu sais, pour... C'est plus fort que lui, là, tu vois qu'il est... Il est pas capable de le pas aider, là, et... Non, non, c'est ça. Ça le fait un cul, là, d'entendre des affaires qui se passent, pis... Non, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pour ce qui est aussi de Jessica Jones, là, je sais pas, toi, vu que t'es rendu un peu plus loin, sais-tu si ça se passe avant ou après Defenders? Moi, j'ai lu le temps à la misère, elle est située, tu sais, par rapport à... Ouais, 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 ouais. Il y a... Il y a aucun... Aucun élément, dans saison 2, qui te permet de dire... Ah, ok, ça se passe à ce moment-là. Il y a pas un caméo, à un moment donné, ou... Non. Peut-être vers la fin, il va y avoir de quoi. En tout cas, s'il y a de quoi, je l'ai... Je l'ai manqué solide, parce que... J'ai regardé, euh, bien attentivement. Non, c'est pas... Il y a aucun élément de temps marquant, là-dedans. C'est comme, ça se passe. C'est juste ça. Tu sais pas c'est quand, ben, tu... Des fois, des entrepreneurs, c'est vers la fin qu'ils font ça. Ils font exprès, ils font comme... La peinte et comme... OK! Tu sais... Ils font exprès, c'est ça. Mais, dans la... Dans cette saison-là, je veux dire... Ce qui se passe dans la vie de Jessica Jones, à ce moment-là... A aucun rapport. Moi, c'est ça, par rapport à... Les Defenders ou les autres... C'est vraiment juste son univers... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... C'est ça, c'est pour ça que c'est dur de se situer, là. En fait, c'est quasiment impossible. Mais, euh... Non, en tout cas, c'est... Nature. Ouais. Ça vaut la peine d'écouter ça. Ben ouais, j'en ai dit. Toi, Alex, tu voulais nous parler d'un petit film? Ouais, un petit film que j'ai écouté tantôt. C'est frais, 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 dans ma mémoire. C'est un excellent... C'est vraiment... J'ai trouvé ça... Écoeurant. Pis d'ailleurs, c'est un film qui a gagné des Oscars. Parce que... C'est la... Le poids... C'est quoi déjà en français? La forme de l'eau. C'est la forme de l'eau, je pense. Moi, j'en ai dit... Je pensais peut-être pas... La poids de l'eau, mais c'est la forme de l'eau. La shape of water, dans le fond en anglais. Qui est le dernier film de Guillermo del Toro. Pour lequel il a gagné un Oscar du meilleur Est. 2 Oscars, ouais. Pis y'a quelqu'un d'autre qui a gagné des Oscars, je pense... C'est pas l'actrice principale. En tout cas, y'a... Ouais, ouais, pis... Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Pis le film est tenu si... C'est quoi comme type de film? C'est un drame, là? C'est un drame, oui. Mais c'est fantastique aussi. Parce que... J'aime toujours le Del Toro. Tu sais, c'est un fan de cinéma fantastique. Pis... L'histoire, en gros, pis je veux pas trop dévoiler d'affaires, mais c'est vraiment... C'est vraiment assez classique, c'est l'histoire. Ça mélange un peu la belle et la bête. Y'a un petit peu de... J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de Quasimodo, un peu là-dedans, la bossue Notre-Dame. Dans le sens que... C'est une femme qui tombe en amour avec une créature. Pis... Fait que c'est ça l'histoire du film, dans le fond. Mais, dans le fond, c'est ça, la fille, ça se passe dans les années... Cinquante, je dirais. Pis je suis pas mal sûr que c'est dans les années cinquante. Pis dans le fond, c'est ça, c'est une femme, une muette, elle travaille dans un laboratoire. Mais, tu sais, les autres travaillent comme conciergerie, dans la conciergerie. Elle nettoye, mais c'est vraiment un laboratoire gouvernemental, là. Tu sais, là, y'a des... Tu vois qu'il y a des expériences qui se passent, là. Mais les autres font juste le ménage, là. Pis un moment donné, dans le fond, il arrive un genre de gros... Comme un bassin, comme un genre de cylindres remplis d'eau. Pis là-dedans, y'a une créature. Pis d'ailleurs, la créature, elle ressemble comme deux gouttes d'eau... à l'être amphibie dans Hellboy. C'est pratiquement, quasiment identique. Il a vraiment changé quelques affaires, mais... J'ai écouté le film, j'ai demandé, pis non, ça a-tu rapport avec Hellboy? C'est-tu ça? C'est-tu le faux pas de la créature dans Hellboy? Hellboy, c'est basé sur les BD de Mike McNally, donc c'est pas d'autre ou qui a inventé ça. Là, l'histoire de ce film-là, c'est lui qui a écrit ça. Mais c'est vraiment le même genre de créature. Une créature d'amphibie, un genre de Creature from the Black Lagoon, là. Pis c'est ça. Fait que là, elle, elle commence à communiquer avec. Pis elle tombe en amour avec. Pis lui aussi. Fait que c'est ça. Fait que là... La Michael Shannon, là-dedans, qui est un acteur que j'adore. Tous les acteurs sont écoeurés dans ce film-là. Michael Shannon, moi, j'adore cet acteur-là. Chaque fois que je le vois dans un film, tu sais, pour vous situer, il faisait Zod dans L'Homme d'Acier. Pis le général Zod. Il faisait Kim Foley dans Runaways, le gérant des Runaways. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un acteur, j'adore. Il est tout le temps, tout le temps currant, dans tous ses rôles. Dedans, il fait une espèce de salaud, là, dans la guerre froide. C'est ce que je veux dire, il fait toujours pas mal des salauds. Il est vraiment écrivain, là. Fait que c'est ça. Fait que... Mais... Mon Dieu, c'est tellement... Vraiment... Le Taureau, c'est un... C'est un artisan écoeurant. C'est un visualiste écoeurant. Le film... Le visuel dans le film, là, c'est... Mon gars, là. Les couleurs, les textures, là, c'est vraiment comme de la peinture vivante, là. Tu regardes ça, pis c'est beau, là. Les éclairages, c'est hallucinant, pis... Ça se passe dans les 50, les chars pis tous les décors, parce qu'elle reste au-dessus d'un cinéma. Fait que... Tout le cinéma est écoeurant. C'est vraiment, là... Visuellement, c'est hallucinant. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Pis... C'est ça. Fait que... L'histoire est belle. C'est vraiment une histoire d'amour, là. C'est un petit peu de la belle et de la bête, là. C'est un peu ça, mais pas... Ça va s'avérer pas dans les quêtes, là. Mais... C'est ça. Fait que... Mais le film est très, très bon. Pis... C'est ça, d'ailleurs, j'avais le goût de reparler un peu des films de Guillermo del Toro. Parce que ça fait longtemps, quand même, qu'il fait des films, là. Là, il vient de gagner un Oscar, mais ça fait... 25 ans qu'il fait des films, là, tu veux dire. Fait que là, le monde va le connaître... Il commence à le connaître, là. Mais il y a quand même pas mal de films derrière la cravate. Il a commencé, là, en 92, il est sorti Chronos. Que j'ai vu une fois, mais... Qui n'est pas son premier, d'ailleurs. Non, c'est pas son premier. C'est son premier film, mettons, qu'il a distribué. Ouais. Que je me rappelle même pas c'est quoi. Je sais, je l'ai vu une fois. J'ai trouvé dans un bazar, pis... Il me semble que c'était écœurant, mais je pourrais même pas dire c'est quoi l'histoire. Après ça, il a fait Mimic, en 97. Que ça, c'était vraiment écœurant. C'était comme des gens d'humanoïdes semi coquerelles, là. Qui venait dans les égouts, pis tout, là. Il y a Amira Sorvino là-dedans, là. C'était bon, ça. On avait vu ça au cinéma. C'était fréquent, ouais. J'avais aimé ça. Après ça, il a fait Les Chines du diable, en 2m1, qui est une histoire de fantôme, euh... J'avais honte, là. C'était un petit gars qui s'est fait tuer. Je sais même pas de bien, par son beau-père. Pis là, il hante son entourage, là. Jusqu'à temps que quelqu'un découvre qu'est-ce qui est arrivé, pis tout. Mimic, là. Ouais. C'était les créatures que tu penses, eux autres, ils réussissaient avec leurs ailes, à recréer un peu une forme de visage. Fait que, quand t'étais dans le noir... Vite-fait, là, ça avait l'air d'un humain. Ouais. Fait que tu t'approchais, pis tu te faisais... Fais... Fais... Excuse-moi. Non, non. Fais pas trop. Après ça, là, c'est un peu là que ça a commencé à se faire. Moi, c'est là que je l'ai connu, dans le fond, avec Blade II. Il a fait le deuxième film de la série Blade. Euh... Pis, euh... Moi, c'est là que j'ai vu Taki, dans le fond. Je savais pas si Taki, mais il y a le monde d'Otoro, là. Pis, t'sais, dans le temps, euh... Les DVD... Quand les DVD ont sorti, pis les bonus de DVD ont sorti, ça, c'était avec l'auditionnaire. Fait que c'était une affaire qui existait pas dans le temps des VHS. Il y en avait des fois un petit peu. Il y en avait fait pendant une certaine période. À la fin des VHS, si t'avais des cutscenes, si t'avais des... À l'origine, c'était pas quelque chose de recueil. Non, en fait, c'est là. Fait que moi, j'avais écouté bonus. Pis, là, c'est le jeu où j'ai découvert Taki, d'Otoro, pis tout. Pis, je trouvais quand même vraiment intéressant, t'sais. C'est un gars qui est bien artistique. Il dessine. Mettons, il va concevoir un film. Il va remplir des carnets de dessin, de notes. Pis là, il montrait ses carnets qu'il avait fait pour Blade. Parce qu'il avait comme inventé... Il avait tout été chercher la structure physique du Vampire. Parce qu'il a comme... Il a traduit une nouvelle sorte de Vampire dans le film, là. Qui s'il roublayait dans le même, là. Pis, un peu quasiment... Pre The Spring, là. On va revenir là-dessus, tantôt. Fait que... Il avait tout été faire la physicalité des Vampires. Tout dessiner. Qu'est-ce que c'est normal. Tu sais, c'est rare que... C'est pas tous les réalisateurs qui font ça, là. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intriguant. J'étais sûr. Je trouvais que c'était un aspect artistique vraiment intéressant. Ouais. Allez-moi, les deux premiers Blade, il me semble qu'ils étaient bons, là. Ouais, ouais. Les deux premiers, je les avais aimés. Ouais. À trois ans, mais... C'est pas moins bon, là. Je sais pas si je me suis... Avec la gueule Prison Break en Dracula, là. C'est pas... Ah, non. J'ai peut-être pas vu de bon. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, en 2004, il a fait Hellboy. Ça, c'est... Je pense que c'est le premier que j'ai vu au cinéma de lui. Ça, j'avais bien aimé ça. C'était excellent, Hellboy. Avec Ron Perlman, un Hellboy. Après ça, il a fait un labyrinthe de Pan, qui est un genre de conte de fées vraiment noir. Ouais, qui avait été vendu un peu différemment dans les bandes à non. Ça avait l'air vraiment d'un conte de fées. Ouais, sauf que jusqu'à temps que tu vois le gars se faire patailler à coups de marteaux, là. Ouais, ouais. Ou un fond de bouteille. Ça, c'est un marteau. C'est un verre assez solide. Ouais. Ça se passe dans le temps de la... C'est quelle gueule, là? Je ne me rappelle plus quelle gueule, mais ça se passe dans le temps d'une gueule en particulier, là. Puis euh... C'est un marteau. Ça passe. Ouais. Il y a un côté fantastique, je te mets compte de fées un peu, mais c'est vraiment noir. C'est vraiment sombre, là. Ouais. C'est pas pour les enfants, là. C'est lié, là. Vraiment pas. Ça a fait Hellboy 2, en 2008, que moi... Toi, t'as aimé ça? Ouais. Moi, je l'ai plus aimé que la première. J'avais pas trippé. Moi, j'ai aimé, justement, le personnage un peu amphibien que tu parlais, là. Ouais. Ben, on le voit dans le premier, ouais. Mais on le voit plus dans le 2, là. On a aimé le personnage. Mais là, pas son nom, là. Il y a un genre d'enquêteur dans le 2 qui est envoyé, là, que... Ouais, ouais. C'est genre... Il est comme dans un scaphandre, pis... C'est genre de la vapeur, là. Un genre de Steam Boy, là. Steam Boy, là. Non, j'avais trouvé ça cool, là. Après ça, il a fait Pacific Rim, qui est le seul film que j'ai pas vu de lui. Qui est excellent, d'ailleurs. Il va falloir que j'écoute, là. Je vais repenser à ça tantôt. C'est le seul film que j'ai pas vu de sa filmographie. Le 2 s'en vient en 2018, là. Ben, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, par exemple. Euh... Peut-être produit, mais je ne sais pas si c'est lui. Parce que là, lui, il y a une couple d'autres toasts à beurrer, là, à un moment, là. Fait que... Je ne sais pas si c'est lui qui l'a réalisé. Il l'a peut-être produit, mais... Faudrait checker, là. Bon gars, ça. Après ça, il a fait Crimson Peak, que moi, j'ai adoré. C'est vraiment, vraiment trippé, ce film-là. C'est un gros film dark, gothique. Qui se passe à l'époque victorienne. Pis c'est vraiment assez violent. Mais c'est vraiment une histoire de fantôme, dans les manoirs, là. Une histoire... Un genre de manoirs maudits, là, pis... C'était vraiment, vraiment incœurant. C'est qui jouait là-dedans. Jessica Chastain, pis... C'est-tu... Le gars qui jouait là-dedans. C'est Tom Edleston. C'est lui qui fait Lucky, là. Attends. Ou... Je ne me rappelle plus. C'est qui l'autre gars. Le gars, comme mon frère et soeur, là. En tout cas... C'est assez spécial de Crimson Peak, là. C'est vraiment bon. Pis... Son dernier film en date, c'est The Shape of Water. La forme de l'eau. Pis qu'il a gagné un autre genre. Qui est vraiment son zenith, tant qu'à moi, artistique, là. C'est vraiment... C'est hallucinant. Pis... Il y a aussi... Tu me l'as mentionné tantôt, il ne faut pas oublier qu'il a fait la série The Strain. Le Strain, c'est une série qu'ils ont fait, mais qui est basée sur ses romans. Parce qu'il a écrit des romans avec un autre gars qui s'appelle... Je pense que c'est Chuck Hogan, là. Ouais, là. Hogan, ouais. Le sens, c'est ça. Pis il a écrit une série de trois romans, là, le fond. Sur une épidémie de... 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 Pas malheureusement, mais... Je veux dire... Si t'écoutes la saison 1 de The Strain, là, c'est vraiment, 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 vraiment... C'est séparé de... Mais, mixé avec une affaire d'épidémie. C'est... Côté épidémie, mais c'est vraiment ça, la mise-là. À une autre échelle, mais c'est pareil, pareil, pareil. Fait que c'est pas... Pour... Ben c'est... Il y a des idées pigées à gauche à droite, mais... Ça l'enlève pas que... Mais à la base, elle est identique. C'est ça. Ouais, mais c'est bon quand même. Ouais, c'est excellent. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trippé sur The Strain de saison 1. La deuxième, je l'ai pas aimé tant que ça. Pis là, j'ai pas écouté la 3 ni la 4. C'est pour ça que je continue ça maintenant, là. Parce que ça finit la 4ème saison, après ça, il n'en pont plus. Ah! Ils l'ont-tu fini? Il y a... Mais il y a une conclusion? Ben j'imagine. Ok. C'est à moins qu'il continue, mais il avait dit qu'il arrête à sortir. Non, mais c'est parce que des fois, les séries sont pas renouvelées, mais il y a pas de conclusion quand même. Un peu comme Millenium, par exemple, où on s'est fait avoir dans certaines situations. C'est pas comme je disais, dans le fond, moi j'ai même pas écouté la saison 3 encore. J'ai fini à la 2 pis j'ai pas très peu tant que ça. Mon enthousiasme, c'est... 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 Ouais, ouais. C'est ça. Fait que, pis là, ben c'est ça, là. Ce qui est vraiment cool, c'est que là, justement, il a gagné un score. Pis avec son film, là, il y a vraiment la reconnaissance de... De la planète, quasiment. Fait que là, là, les portes lui sont ouvertes. Fait que j'espère vraiment qu'il va en profiter. Pis c'est sûr qu'il l'apprécie. Est-ce qu'il va rester dans le fantastique ou qu'il va s'enligner plus sur... Je sais pas, mais là, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est cool. Pis moi, d'après moi, je pense pas qu'il se mette à faire des films à l'autorose. Ben, tu, il va probablement faire... Parce que tous les réalisateurs... Sont rares les réalisateurs qui disent, moi, je veux juste faire de l'heure. Ou moi, je veux juste faire des films de jungle. Ou moi, tu sais, je veux dire... La plupart des réalisateurs, ils aimeraient ça faire un paquet d'affaires, tu sais. Pis justement, je repensais à un autre réalisateur que j'adore qui est mort, malheureusement, qui est Toby Hopper. Toby Hopper, lui, il a presque eu sa chance. Quand il a fait Poltergeist avec Spielberg, il était rendu là. S'il avait pas eu la controverse, après le film, de qui qui a fait quoi, par rapport à ce que... Les gens qui disaient que c'était Spielberg qui avait réalisé le film, pis que c'était Poltergeist, pis que c'est ça, ça, ça l'a... Mais c'était une co-réalisation, dans le fond. Ben, plus ou moins, c'est spécial. On pourrait vraiment faire un épisode là-dessus, au-delà. Il y a des gens qui disaient que c'est Spielberg qui les dirigeait, un autre qui disait que c'était Hopper. C'est que Spielberg, c'est un réalisateur aussi en même temps, pis c'est un producteur qui était très... main à la pâte, là, tu sais, là. Fait que lui, quand il trouvait qu'il y avait de quoi, il le disait aux acteurs. D'après moi, c'est quasiment une co-réalisation, là, à la limite, là, tu sais. Mais c'est parce que le problème, c'est que le fait que le monde ait commencé à dire ça, ça l'a fait mal à la carrière de Toby Hopper. Parce que Hollywood était bien plus partant à mettre le profit du film au nom de Spielberg que de le mettre au nom d'Hopper, tu sais. Fait que ça, ça l'a pété son opportunité, tu sais. Fait que là, c'est ça que je trouve cool, c'est que là, Del Toro, il a cette opportunité-là. Pis là, il va vraiment pouvoir faire ce qu'il veut, tu sais. Il y en a qui se rendent là, mais c'est pas facile. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se rendent jamais là. Fait que ça, là, je suis bien content pour Del Toro. Je suis très fier de lui. Pis j'espère qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. J'espère qu'il va finir par faire son film de Lovecraft qu'il voulait faire. Il voulait faire une adaptation de The Mountains of Madness. C'est vraiment, vraiment malade. C'est un gros fan de Lovecraft, Del Toro. Fait que, Del Toro, je t'aime, c'est ça. T'écoutes pas ça, mais c'est pas grave. Ah, peut-être, peut-être. Je ne pensera pas, là. Peut-être rien de toi, mon homme. Fait que c'est ici que conclue... La chronique cinéma. La chronique cinéma. On s'enlique vers une petite section insolite. Une insolitation. Insolitude. Insolitude. C'est parti. Chronique insolite. J'en ai une bonne. Ben, ça va dépendre pour qui. Et là, je ne l'ai pas dit à Alex. Je voulais ça. Mais bon, toi, je sais que tu aimes les jeux de table, et que tu aimes les jeux de société et tout ça. Là, je vais te parler d'un nouveau jeu qui est en train d'être créé. Ça a un peu rapport avec un sujet qu'on avait abordé pendant la review de Kingdom Come Deliverance qu'on avait fait il y a deux semaines. Donc, maintenant, il va y avoir le poker équitable. Donc, ça, c'est un excellent enjeu où la carte du roi va avoir la même valeur que la carte de la reine. Ou de la dame. Moi, je ne connais rien au poker. Non, mais tu sais, quand tu joues au calme, c'est une sorte de chinois. Non, mais pour que équitablement dans la société d'aujourd'hui, parce que vu que dans le poker normal, le roi vaut plus que... OK, je viens de chercher dans tous les jeux de cartes. Dans toutes les qualités sexuelles, dans le fond. Et là, c'est pas juste un faux-parler et c'est pas juste une lubie de quelques-uns. Il y a un tournoi de poker équitable qui va être fait au Canada. Et il y a une ministre libérale au Québec qui va aller participer à cet événement-là. OK. Donc, le poker équitable, c'est ça? Oui, à l'époque du Politiclic Correct. Fait que, merde. Là, c'est ça. Puis, ça a l'air qu'il y a eu des manifestations aussi de quelqu'un qui faisait, j'espère, un peu d'ironie. Et d'un gars qui est allé manifester et qui lui disait qu'il faudrait mettre les échecs équitables. Parce que dans les échecs, le roi peut seulement se déplacer d'une case. Et que la reine peut aller à peu près n'importe où. Et qu'elle est extrêmement puissante. C'est la pièce la plus puissante. Donc, lui, il est allé manifester pour dire, ben, je suis d'accord avec le poker équitable, mais il faudrait aussi mettre les échecs équitables. Ça, là, on pourrait faire un épisode là-dessus, hein, je veux dire. Mais... C'est comme le goût de rêve et de pleurer en même temps. Mais moi, c'est le fait qu'il est vraiment... Les dames, eux autres, les dames, ils vont faire quoi de les dames? Les dames, ça, oublie ça. Est-ce qu'on va encore avoir le droit de jouer aux dames? Je sais pas. Est-ce que les hommes ont le droit de jouer avec les dames? On joue aux dames depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, hein. Puis qu'on est ado, là. Je pense qu'on... On va peut-être plus loin, là. Non, mais tu pensais, là, si on joue à un jeu de cartes, à un moment donné, là, puis que... Moi, mes jeux de cartes, il y a des filles tout venu dessus. Puis que... T'as une carte, bon... Oh, God! Bon, le meter, ils vont... C'est à marre, l'est-il! Les tonton, je mets une carte. Comme ça, là. Mettons qu'on joue aux cartes, là. Mettons qu'on joue au trou de cul, là. Héros sexistes. Puis que... T'as des rois. Trou de cul, ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'on a pas joué à ça. Ça fait pas mal, je me suis nommé plus comment jouer. Mettons que t'as des rois, Puis que j'ai des reines, là. Ben, mes reines vont valoir autant que tes rois. Je vais pouvoir te péter la gueule, mais... La gueule, la gueule, la gueule! Non, on pourra plus jouer au trou de cul, parce que le trou de cul, c'est d'abaisser. La personne qui est au trou de cul va peut-être développer un sentiment d'infair de cul. Ah, c'est vrai, parce que celui qui perdait, c'était le trou de cul. Si le gars, c'est un trou de cul, c'est pas grave. Mais là, si c'est la femme, ça va être grave. Comment on appelle ça un syndrome post-traumatique? Du... Du TDC. Du trou de cul. C'est un peu de la paranoïa, je pense. C'est l'affaire un peu moins. Non, rendu là, c'est pas juste la paranoïa, c'est de la stupidité collective de certains groupes-là. Je t'amène à un monde qui ne veut pas se mouiller, là. Tu sais, en même temps, là, parce que là... J'ai le mot mouillé par... Puis tu sais, en même temps, je le sais que les groupes féministes qui font ça, veulent faire ça pour... Des fois, l'intention derrière est bonne, peut-être, mais tu sais, parce qu'ils savent qu'en faisant ça, ça va faire un gros pub et que tout le monde va en parler. Parce que, écoute, c'est... Probablement qu'ils savent que c'est aberrant. Comme Anita Sarkeesian qui a fait un article de deux pages pour dire que Super Mario Bros, c'est un jeu sexiste. Probablement que dans sa tête, elle sait, elle, que ça n'a pas rapport, là. Ça se peut que ça le soit. Mais ça se peut que ça le soit. Écoute, dans le fait... Moi, quand je joue à ça, je ne pense pas à ça, là, mais... Non. Non, mais c'est parce que là, rendu là, tu sais, c'est que tu peux prendre n'importe quoi dans la vie. Ouais, c'est vrai avec moi. Pis dire, ah, ouais, mais là... Ouais, c'est vrai. Mais là, tu sais... C'est ça, tant qu'à ça, ça aussi, c'est sexiste, là. C'est un gars quelqu'un. La vitale. Il y a une pitone dessus, c'est ça. Toi, on ne sait pas, on est déglocal. Fait qu'il n'y a pas gagné. Nous autres, on va de la merde des pitonnes, pis... Non, mais c'est ça. C'est juste que je trouve que ça va un peu trop long, hein. On est juste déglocal. Mais on ne sait qu'on sait. On ne sait pas. On a des pénis, là. On passe avec notre gain. Hé, une de mes collègues m'a conté une blague. Ouais, c'est une bonne... C'est une bonne... C'est-tu la saveur de... On ne sait pas. Je ne peux pas la dire. Il y en a une que je ne peux pas dire, parce que je vais passer pour un sexiste. Mais par contre, je vais raconter une joke qui blasse les gars. Fait comme ça, les filles qui nous écoutent vont être contentes. Fait qu'ils vont être contentes. C'est quoi un grain de beauté, c'est un pénis? Hé, j'en ai un plus. Oh, ok. Ça va. Troisième. C'est mort au cerveau. Ah ben, je vais m'ouvrir. Ah ben, j'encontre une qui blasse les filles. Ouais. Oh my god, ok. C'est quoi la différence entre une femme et un chien? Ohhhh. Ohhhh. Ça sert à des mauvais commentaires. C'est une femme qui veut la raconter, celle-là. Ok, parce que... C'est sûr. C'est le bris du collier. Si, ça vient d'une femme. Donc, je m'en défends. Ah oui. Ouais, ouais, c'est quoi. Ça sert à un show. Ouais. On passe au cash. C'est géogamable. Genre, on a balancé. C'est l'exélicité. C'est équitable. Ouais, c'est ça. On a fait de l'humour équitable. Et voilà, voilà. Ça balance, c'est le balancé. Et voilà. C'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Il va être un peu plus court que les deux précédents. Mais bon. Ah, mais je veux que... Profitez-en pour... Un autre chose. Ben oui. Je les ai venez prendre une bière avec nous autres. Parce que nous autres, on va prendre une bière. Mais là, ça va être la semaine prochaine. Ok? On va être au temps. On va être au temps. On va être au temps. Ok. Merci d'avoir écouté. Et toujours, à la prochaine. Salut. Bonne soirée à vous autres.